Bonjour, bienvenue sur Intellient TV. Nous sommes à l'Open World Forum et j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Musacchio, qui est VP communication de la société Ipios. Alors, est-ce que vous pouvez me présenter Ipios, qui est une start-up fondée récemment à Paris ? Alors, une start-up en effet, fondée en 2008 à Paris, une petite entreprise spécialisée dans l'innovation ouverte, ce qui veut dire qu'on aide finalement les entreprises à résoudre des problèmes R&D qu'ils ont en interne. C'est fait de la façon suivante, ils postulent des problèmes sur notre plateforme et nous avons la possibilité d'émettre ce problème à un plus grand nombre de chercheurs en dehors de nos entreprises pour résoudre les problèmes qu'ils ont. D'accord, alors vous m'avez mentionné le terme d'Open Innovation. Est-ce que vous pouvez me préciser un petit peu ce que ça signifie Open Innovation ? Comment vous procédez ? Alors, ce qu'on a vu dans la recherche classique, dans les entreprises, les départements de R&D, on parlait beaucoup de choses qui s'appellent en anglais des silos, des silos de recherche, des cloisons finalement, où on voit des programmes de recherche qui sont extrêmement structurés, où il est très difficile à des chercheurs d'émettre leurs problèmes en dehors de ces silos. Et donc, l'innovation ouverte, finalement, ça sert à amener ces problèmes à d'autres personnes, à des experts d'autres disciplines ou des personnes qui s'intéressent à ce type de problème. Donc, c'est un côté un petit peu destructeur aussi quelque part, c'est-à-dire que vous cassez un peu des choses très établies dans l'entreprise, mais qui sont aussi problématiques. Alors, oui, parfois, en effet, on nous dit ça, mais ce n'est pas vraiment cassé. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'innover plus rapidement. La concurrence est extrêmement difficile. Ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de mettre le plus grand nombre d'atouts de leur côté. Et alors, finalement, s'ils ont en interne deux ou trois problèmes qui sont en train de résoudre, ils peuvent se permettre de mettre sur des plateformes comme les nôtres d'autres problèmes afin d'augmenter leur chance d'avoir des solutions ou d'innover plus rapidement. Sortez l'innovation d'un certain nombre de routines et de problèmes particuliers et spécifiques à l'entreprise en l'ouvrant sur l'extérieur, en fait. Exactement. Parce qu'on s'est rendu compte, il y a une dizaine d'années ou même bien avant, que finalement, les entreprises pensaient toujours qu'elles avaient les meilleures personnes qui travaillaient pour elles. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. On a une planète entière de personnes qui sont qualifiées parfois. D'accord. Alors, comment vous procédez ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu sur quoi est basé vos outils ? Alors, nous avons cette plateforme web, mais le processus est assez intéressant. Les entreprises nous soumettent des problèmes, nous les accompagnons aussi dans l'écriture de ce problème pour bien le formuler, parce qu'un problème bien formulé est beaucoup plus facile à résoudre. Et ensuite, nous avons des outils sémantiques, vraiment à la pointe de la sémantique, pour extraire des mots-clés de ces problèmes et générer une liste d'experts. Alors, ce qui veut dire que nous sommes capables de générer des listes d'experts, c'est environ 950 000 personnes dans le monde qu'on arrive à cibler, pour chaque problème. Et selon le problème, nous allons finalement les contacter un par un. Nous avons des personnes qui sont là toute la journée à contacter ces experts pour leur parler du problème, pour essayer de trouver une solution ensemble, de les accompagner dans le processus de solution et après soumettre ces solutions à l'entreprise qui sera évidemment décisionnelle si elle veut acheter la solution ou pas. D'accord. Alors, si moi, je suis une grosse entreprise, à supposer, j'ai un problème. Je pense que moi, je sens que mon innovation, ça patine un peu dans la semoule. Enfin bon, je vais faire appel à vous et vous allez complètement changer mon processus. Enfin, vous allez m'aider à faire évoluer mon processus. Voilà, c'est surtout une évolution. On n'a pas envie, on n'est pas là pour détruire les laboratoires de recherche. On est là pour augmenter, pour donner d'autres capacités, pour voir que s'il y a quelque chose qui fondamentalement ne marche pas ou ils sont bloqués sur quelque chose, ils peuvent essayer des plateformes que les nôtres pour voir les apports de solutions différentes. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a eu énormément de retours de ces grandes entreprises et parfois même des solutions qui n'étaient pas vraiment celles qu'ils recherchaient, étaient extrêmement intéressantes pour eux parce qu'elles permettaient d'ouvrir la voie sur quelque chose auquel ils n'avaient absolument pas pensé. Ça peut conduire à des diversifications stratégiques très importantes. Très importantes, absolument. Alors, quel est l'avenir pour vous ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Nous sommes en train d'essayer d'apporter ce système qui est plus ou moins public, c'est quelque chose qui se passe sur le web. Nous sommes en train d'apporter notre expertise et donc un logiciel pour l'installer au sein de grandes entreprises, pour qu'eux-mêmes, à l'intérieur de nos entreprises, puissent découvrir des personnes qui sont en mesure de résoudre leurs problèmes. Vous voulez industrialiser un petit peu plus votre processus et le mettre sous forme d'un logiciel que vous pourriez licencier, vendre, etc. à des entreprises. Absolument. Faciliter leur processus d'innovation en interne. Voilà. Ok. Eh bien, merci beaucoup Samuel d'être venu nous voir et à très bientôt sur IntelliN TV. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.